Générique ... Bonjour à tous, le maire de Bémao sort-elle renforcé du long conflit qui a paralysé les services de la ville ? S'agissait-il d'une grève politique ? Pourquoi avoir laissé pourrir la situation ? Hélène Polyfonte-Molia, le maire de Bémao, est l'invité de Questions Sans Détour. ... Madame le maire, bonjour. Bonjour, et puis bonjour aux auditeurs de TV. Près de 15 heures de négociations non-stop avec les syndicats pour sortir de ce conflit très dur à Bémao. Vous avez résisté pendant un mois, mais vous avez fini par céder. Ah non, je ne peux pas dire que j'ai scellé. J'ai résisté. Puisque c'est vrai, j'ai reçu une plateforme le 5 du mois de septembre. J'ai eu l'occasion de les recevoir le 12. Nous avons discuté pendant pratiquement deux heures à peu près. Ils m'ont demandé des documents, chose qui a été faite. Et puis, on s'est revus le lendemain, vendredi 13. Et puis, il y a eu une rupture à ce moment-là des négociations parce qu'on ne s'entendait pas sur le premier point. Après, nous nous sommes revus. Nous avons rétabli le lien. Et puis, nous avons fini par rapport à ce premier point qui concerne l'action sociale. Nous avons réussi à retrouver un texte qui, en tout cas, a pour autant satisfaction des deux côtés. Un mois de grève avec de lourdes conséquences, Hélène Polyfonte-Molia, sur le fonctionnement de vos services. Pourquoi avoir laissé traîner les choses ? Écoutez, déjà, il n'est pas question de laisser dire que j'ai laissé traîner les choses. C'est vrai que pendant ces un mois, nous avons subi une paralysie véritablement des différents services de la collectivité. C'est vrai aussi que par conséquent, même si je reconnais le droit de grève, mais il faut aussi reconnaître un droit fondamental de l'homme et particulièrement des enfants, qui est celui du droit à l'éducation, le droit d'être nourri. D'accord ? Et à aucun moment, il s'est agi, ni pour moi, ni pour, bien entendu, la collectivité représentée par la majorité municipale, de laisser pourrir les choses. Tel que vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agissait de pouvoir résister. Résister par rapport à un point qui faisait blocage. Je veux parler de la revalorisation du régime indéminitaire. Cette revalorisation, je ne vais pas être très technique, mais c'est vrai qu'il est constitué de deux parts. L'IFSE qui est une part fixe et de l'autre côté, le CIA qui est une part variable. Le tout premier va dépendre de ce nombre de critères fixés dans une délibération que nous avons pris. Bien entendu, il y a de cela un an, en mars 2018, et qui a été mis à jour le 31 août 2019. Donc, il n'y a pas longtemps. Un certain nombre de critères, il faut retenir, à savoir, bien entendu, le cadre, bien entendu, la fonction de l'agent, son grade, son expérience professionnelle, son expertise également professionnelle. Et puis le CIA, tout simplement, c'est la qualité du travail, du service rendu par l'agent. Un salarié, par exemple, qui travaille à fond et un autre qui ne travaille pas. Donc, voilà. Et donc, c'est là que nous avons bloqué. Et donc, il s'agissait pour moi de pouvoir, à travers leurs demandes, c'est vrai, répondre à leurs revendications, parce que j'entends les revendications de mon personnel. Mais aussi, le maire que je suis, qui a reçu mandat, je dirais, de ma population, a aussi pour ambition de respecter ses engagements. Et c'est quoi, ses engagements ? Déjà, dans un premier temps, c'est de maintenir les grands équilibres budgétaires et financiers de la collectivité. Et puis, ce qu'on n'aime pas entendre, c'est le contrat CAOR. Ce contrat CAOR, je ne suis pas allée le chercher dans le département de CAOR. Il est venu jusqu'à moi, avec le préfet, je l'ai signé, c'est une obligation. Ça n'a pas été par loisir, par complaisance. Donc, aujourd'hui... Vous avez un peu les mains liées, c'est ça ? Voilà ! Non seulement j'ai les mains liées, mais j'ai aussi les pieds liés. D'accord ? Donc, je dois respecter ce contrat CAOR qui stipule que je ne dois pas dépasser mon budget de fonctionnement de plus de 1,2%. La masse salariale, aujourd'hui, à Bimaou, c'est quoi ? C'est plus de 900 employés. C'est 46 millions d'euros, mais c'est surtout plus de 70%, bien entendu, de ce budget de fonctionnement. D'accord ? Ça veut dire qu'après, on a très peu de marge de manœuvre pour pouvoir fonctionner. Les Bima aussi paient des impôts. Et les impôts des Bima aussi, c'est pour faire autre chose aussi également. C'est pour leur permettre d'avoir un service de qualité. C'est pour leur permettre d'avoir des écoles neuves pour leurs enfants, comme nous l'avons fait en investissant 8 millions d'euros sur une école à Calvair il n'y a pas longtemps. Mais c'est leur permettre aussi, pour ceux du bourg, l'année prochaine, c'est déjà prévu dans la grande émission que j'ai pour Bimaou, de reconstruire l'école Andréa Mixte 1 et Mixte 2. C'est aussi l'école de Bras-Jolonne que nous devons revoir. C'est aussi les équipements de proximité que nous devons mettre à disposition des jeunes. – Beaucoup d'investissements planifiés. – Voilà. – Tout ne peut pas partir dans le personnel. – Il faut faire les deux. Tout ne peut pas partir par là. Et puis, dans le budget de fonctionnement, il n'y a pas que le personnel. Il y a aussi les associations que nous accompagnons. Il faut aussi qu'ils font un travail formidable aussi, aux côtés de cette collectivité, qui, quelque part, tisse le lien, sert à mettre en place ce qu'on appelle la cohésion sociale et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse, en tout cas suffisamment dynamique. – La plupart des points soulevés par l'intersyndicale avaient déjà fait l'objet de protocoles d'accords antérieurs. Cette fois, la ville de Bimaou tiendra ses engagements, tous ses engagements ? – La ville de Bimaou a toujours tenu ses engagements. Lorsque je me suis présentée devant l'intersyndicale en 2016, il s'agissait de l'ancien régime. On n'était pas sur le RIC. Nous étions sur ce qu'on appelle l'IEMP et l'IAD. Il s'est agi, pour moi, à cette époque-là, de revaloriser ce régime indemnité, cet ancien régime. Je ne parle pas d'ancien régime comme sur l'époque de l'U14, le nouveau régime. Cet ancien régime, je l'ai évalué. On est passé à 1,5 pour le premier. On est passé à plus de 3,25 pour le second. Et lorsqu'il s'est agi de mettre en place le RIC qui a été le nouveau régime qui est arrivé en 2017, je n'ai pas attendu qu'il y ait une grève. Je n'ai pas attendu, comme certaines collectivités qui commencent à le faire aujourd'hui ou qui ne l'ont toujours pas fait. Je l'ai fait instinctivement. Et lorsque je l'ai fait, j'ai aussi intégré tous les acquis de mon personnel, leur permettant ainsi de pouvoir m'étonner leurs grands équilibres budgétaires dans leur famille. Très bien. Cette grève, de votre point de vue, Hélène Polyfonte-Molia, elle était politique ? Alors, je ne sais même pas ce que l'était. Ce que je sais, vous l'avez dit avant, je sors grottie. Parce que je pars du principe. Enfin, j'ai posé la question. Je vais vous répondre. Je pars du principe. En tout cas, vous avez le sentiment d'être ressortie renforcée de cette grève. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pars du principe que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Je crois que quelqu'un qui a eu l'occasion sur une radio, je ne vais pas citer, de le dire avant moi. Je suis une chrétienne. D'accord ? Lorsque je suis dans un bâtiment public, je fais attention. Je suis d'abord un maire. Mais je suis aussi humaine. Et je pars du principe que, quelque part, plus on vous attaque, plus on vous enfonce. Et surtout quand on vous attaque n'est pas en commun. Le personnel communal, c'est normal. Ils ont le droit de grève. Je vous ai dit, je déplorais tout ce qui se passait. Mais derrière, manœuvrer, utiliser les ficelles, rapporter par des WhatsApp intempestifs, que j'étais lâchée par ma majorité. Alors que ma majorité me soutenait. Alors que ma majorité était avec moi. Avant, hier, au soir encore, ils nous étions tous réunis. Ils me faisaient décaler pour me dire courage pour le lendemain. Alors que cette même majorité, ils ont voulu être avec moi. Je leur ai empêchée. Pourquoi ? Dans ce que le lundi, avec un certain nombre de mes élus, nous avons été séquestrés. D'accord ? Nous avons été séquestrés et nous avons été caillassés par des jets de pierre. La femme que je suis, je dois non seulement protéger ma population, mais protéger aussi ceux qui travaillent à moi. Il y aura des plaintes, il y aura des suites à tout ça ? Ça, je ne le dis pas encore. Ça, je ne le dis pas encore. Ça, c'est clair que peut-être qu'il y aura des surprises. Mais ce que je sais, c'est que j'ai supporté ce moment. Mais je sais qu'autour de moi, j'ai des élus qui l'ont mal vécu. Je sais aussi que ceux qui étaient des gardiens de l'autre côté de la porte, eh bien, ils sont de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est vrai que mes grévistes étaient dans une grève, bien sûr, à caractère salarial, mais très vite, ils se sont laissés dépasser par des événements politiques. Et ça, c'est malheureux. Je suis convaincue qu'ils le déplorent. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi j'étais victime de séquestration, que eux aussi avec moi à l'intérieur étaient victimes de séquestration, et c'est ce qu'ils disaient, et que subitement, minimum un quart, ils ont réussi à pouvoir sortir, sans avoir à enjamber les barrières, sans avoir à casser la porte, d'accord, et que moi, je me suis retrouvée à partir de minuit, avec une extension de la lumière pendant quelques secondes, dans le noir au total, avec des jets de pierre, et eux, ils n'étaient plus des victimes. – Très bien. La campagne des municipales de 2020 à Bémao est lancée, là, c'est clair. – Et puis, elle est lancée, malheureusement, de façon, je dirais, tragique et dramatique. Je ne parle pas de mes salariés, c'est tout à fait normal. Je reconnais ce droit, même si je déploie tout ce qui a été fait, que, je ne dirais pas, j'allais dire mes enfants, parce que quand je parle d'enfants, je pense, quand je parle de mes élèves, je dis mes enfants, je pense aux enfants qui n'ont pas pu manger correctement, je pense aux parents qui ont essuyé des difficultés, des parents qui, quelquefois, ne sont pas allés à leur travail, ont dû quitter leur emploi pour pouvoir apporter de la nourriture, pour pouvoir nourrir leur progeniture. Moi, je dis que c'est malsain. C'est malsain, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour le personnel, ce n'est pas bon pour l'image de la collectivité, mais ce n'est pas bon non plus pour l'image, surtout de ceux qui étaient à la manœuvre derrière. – L'opposition ? – Je ne sais pas. – Vous n'avez pas de nom ? – Je n'ai pas de nom. – Très bien. Cette épreuve, puisque c'en était une pour vous, a donc renforcé votre détermination, on l'entend, en vue des élections de mars prochain, il faudra donc compter avec vous et Harry Chalus. Il faudra compter avec moi, il faudra compter avec moi et mon équipe. Et Harry Chalus fera partie de cette équipe. Comme j'ai eu à travailler à ses côtés, depuis 2001, il aura à travailler à mes côtés à partir de l'année prochaine. – Avec une liste profondément remaniée, ou bien ce sera on prend les mêmes et on recommence ? Est-ce que vous aurez votre mot à dire ? – Mais pourquoi vous me dites cela ? – Je pose la question. – Mais je conduis une liste, pourquoi vous me dites que, est-ce que j'aurai mon mot à dire ? Bien sûr que j'ai tout mon mot à dire. Et puis ma liste, on n'est pas encore là, on travaille encore pour les bémarossiers, bien sûr. Et puis je vais me mettre sur le terrain, parce que c'est vrai que l'expérience politique, je l'ai forgée au fur et à mesure. Rappelez-vous, je n'étais que cette adjointe, je l'ai forgée, j'ai dû prendre mes dossiers, gérer les difficultés, de manière à démontrer que j'en étais capable. Et je crois que ce matin, l'UTC en partant, ils ont dit quelque chose, ça m'a fait plaisir. Ils ont dit que je suis en train de faire mes armes avec eux, mon expérience de meilleure pour eux, je l'ai acquise. Et en 33 ans, la première fois, ils ont dit que je suis en train de faire mes armes avec eux. Vous les avez usés ? Apparemment, c'est ce qu'une radio a dit, je ne sais pas. Il était prévu qu'on m'use et qu'on me marche dessus. Mais j'ai tenu. Parce que vous savez, j'ai été à bonne école. J'étais à l'école des hommes comme Vélo, j'étais à l'école des hommes comme Dolo, j'étais à l'école des hommes comme Bébé Siko, où en bas, nous chaque décès qu'on sommeille en longuement, mais pas avant 6h de matin. Merci Madame le maire, merci Hélène Polyfonte-Molia d'avoir été notre invitée dans Questions sans détour. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur ETV.